On va avoir du souffle Regarde moi ça, c'est magnifique Là on va aller fumeroll Ça va être bien chaud Incroyable Bienvenue sur l'île de Milos en Grèce faisant partie de l'arc volcanique de subduction de la mer Égée Salut les géologiques, ça farte, c'est Yves de la chaîne Géologique, je suis prof de SVT Personne n'est parfait Devant ces magnifiques cristaux de soufre natif, la tentation est grande d'en rapporter pour sa collection personnelle Je ne vous conseille pas car de retour chez vous, vous n'aurez qu'un amas de poudre sans grand intérêt Pourquoi ? Je vous explique tout sur le soufre natif Ça sent carrément l'œuf pourri typique du sulfure d'hydrogène H2S Les gaz volcaniques émis au niveau des fissures, des vents ou de bouches correspondent à des fumerolles riches en vapeur d'eau Ils sont issus de la décompression du magma lorsqu'il remonte vers la surface comme lors de l'ouverture d'une bouteille d'eau pétillante Ces gaz émis lors d'éruptions volcaniques peuvent persister assez longtemps après l'éruption Par oxydation du sulfure d'hydrogène H2S dans l'atmosphère Le soufre natif va cristalliser à 112 degrés sous sa forme bêta en concrétion d'aiguilles jaunes vives, foncées et quelquefois rougeâtres Puis les belles aiguilles de soufre qualifiées de haute température deviennent lentement des agrégats pulvérulents de soufre alpha qualifié de basse température Que s'est-il passé ? Le soufre bêta en aiguille n'est stable qu'entre 96 et 112 degrés Il se transforme en soufre alpha quand la température diminue Le soufre alpha est caractérisé par sa couleur jaune vif, des cassures concoïdales ou irrégulières et une dureté entre 1,5 et 2,5 Il fond à la chaleur d'une chandelle donc à basse température Pour un minéralogiste, un élément natif est un minéral constitué d'un seul élément chimique non combiné avec d'autres éléments On parle de corps simple Sur les 118 éléments du tableau périodique connu en 2016 On considère au sens strict 34 éléments natifs qui se répartissent entre Les métaux, exemple l'or, l'argent, le cuivre, les semi-métaux, exemple l'arsenic Et les non-métaux, exemple le soufre, le carbone sous la forme de diamants et de graphite Si on y intègre les alliages et les amalgames On dénombre environ une cinquantaine d'espèces minérales composant cette classe Les volcans ne sont pas les seules sources de soufre natif Les plus abondants sont d'origine sédimentaire Ce soufre provient soit de l'altération par réduction des sulfates contenues dans des roches sédimentaires Exemple le gypse Cette réduction se réalise surtout sous l'action de bactéries à l'intérieur du sédiment Cela est très fréquent au fond de toutes les lagunes marines Deux de l'altération par oxydation des sulfures contenues dans des roches sédimentaires Exemple la pyrite, la calcopyrite, la galène Voici un exemple d'altération des pyrites dans une ampélite donnant du soufre natif A quoi va servir le soufre ? Dans l'industrie chimique, il sert de matière première pour produire de l'acide sulfurique Qui servira ensuite dans l'industrie des engrais et l'industrie phytosanitaire En dehors des applications agricoles, il est utilisé pour fabriquer de la poudre à canon Des laxatives, des allumettes, des insecticides et j'en passe et des meilleurs Son exploitation peut se faire de façon industrielle comme au Toxas Ou artisanale comme sur le volcan Kawaii Jen en Indonésie Avec tous les risques sanitaires liés au gaz volcanique toxique Si vous voulez en savoir encore plus sur le soufre natif Je ne peux que vous conseiller d'aller voir les liens dans la description de cette vidéo Vous pouvez retrouver les actualités de la chaîne sur Facebook et Instagram Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !